Bonjour à tous, Rambam, le Khojvita, T'yom Tov, Perek Shlishi, dans le troisième chapitre. Allah Chalif, Mish, Aloha, Farmocha, Noé, Farmocha, celui qui avait de la terre préparé ou de la cendre préparé. J'ai le droit de déplacer. Il peut abattre un animal, un oiseau, mais ils couvrent leur sang. S'il n'a pas de terre prête ou de la cendre qui peut déplacer, il n'abattra pas la bête puisqu'elle a mis là de couvrir le sang. Vim, à part Veshachat, s'il transgresse et il n'abattre, le sang, il couvra au soir. Vechaïn, Bria, Sheousa, Fekim, Chaim, Be'imam, Chousine, Kratou, on a un doute si c'est un animal féroce ou un animal domestique. En Chuchat, Yom Tov, on ne l'abattre pas en jour de fête. Vim, Shachat, et s'il a abattu, le Veshachat, c'est d'amad la hérèv, le sang, il couvra qu'au soir. Même s'il avait de la terre ou de la cendre prête, Shema, Yom Hararo, est de peur que celui qui voit, dit, C'est sûr que c'est une bête qui n'est pas de musique, une bête sauvage, c'est la raison pour laquelle il a caché, il a couvert son sang le jour de fête. Et celui qui verra permettra la graisse interdite de l'animal. Il ne couvrira pas le sang, Yom Tov, Shachat, et s'il a abattu la bête ou un oiseau le jour de fête, également, il ne le couvrira que le soir. Vim, Shachat, et s'il a abattu la terre ou de la cendre qui était prête, Vim, Shachat, et s'il a abattu la terre ou de la cendre qui était prête, Vim, Shachat, et il peut recouvrir tout par un, par un, une seule pelletée, Arézé, Yom Hararo, et il le couvrira. Yom Hararo, Shachat, et s'il a abattu la bête sauvage, Celui qui a abattu l'animal, le jour de fête, Moutar, le lit, le tzamer, il a le droit d'arracher la laine, il ne m'a pas un sac en biyado, avec, ou l'endroit, pour l'endroit du couteau, pour bien faire la chrita, avec sa main. Où il va, déceulement, chez le Yézé, comme aucun ne déplace pas, Il peut rester coincé, emmêlé, avec le reste de la laine du couvr. Aval Béhoff, mais aussi c'est un volatil, un oiseau. Le Yimroth, il n'arrache pas les plumes. Vous venez chez Udarko, parce que c'est l'habitude. Donc, il arrache un jour de fête, ce qui est interdit. Celui qui enlève la peau d'un animal, un jour de fête. Le Yimroth, il ne doit pas la saler. Parce que c'est une étape de travail. Il fait un travail ici, qui n'est pas pour consommer, qui n'est pas pour manger. Il peut la déplacer. Et donc, il a déposé un endroit où elle sera piétinée. Pour qu'on piétine dessus. Et qu'elle ne sèche pas, qu'elle ne se perde pas. Et cette chose-là, de pouvoir la mettre dans un endroit où elle sera piétinée, et qu'on puisse la piétiner, ça a été autorisé pour la joie du jour de fête. Pour ne pas qu'il s'empêche à abattre. Et il est autorisé de saler la viande pour rôtir sur la peau. Et on peut ruser. Il sale sa viande un peu de ce côté et un peu de l'autre côté. Jusqu'à ce que toute la peau sera salée. C'est interdit cette fois-ci de saler sur la peau. Il ne doit pas employer la technique de yargile. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ? C'est celui qui fait sortir toute la chair d'un seul pied. Il fait en sorte de dépouiller la bête en enlevant la peau tout d'un seul pied pour que la peau reste entière. C'est une grande fatigue de dépouiller la bête d'une telle manière. Ce n'est pas utile pour la fête. De même manière, c'est interdit de faire une anse dans la viande. Par contre, il permet de faire un signe dans la viande. Par contre, on peut verser de l'eau chaude sur la tête et les pieds. Il est interdit d'appliquer de l'eau chaude sur la tête et les pieds. Il est interdit d'une manière décorative. Mais on peut arranger, préparer la nourriture où il y a des ronces. qui ont, par exemple, des artichauts, des caviots ou des cardons. Ils peuvent être de façon décorative. Il est autorisé de pétrir une grande quantité de pâte. Il est autorisé de pétrir une grande pâte. Il est celui qui ne pétrit pas de la veille de fête. On ne prélève pas la chale en jour de fête. Il ne lâche pas la chale en jour de fête. Il va prélever la chale et la donner au chale. C'était une pâte impure. Ou la chale est devenue impure. Il ne fera pas cuire la chale. Il ne fera pas cuire la chale. Parce que faire cuire la chale, c'est uniquement pour consommer et manger. Celle-ci, elle va être brûlée. Et ainsi, on ne la brûle pas en jour de fête. On ne brûle pas des choses saintes qui ont été rendues impures en jour de fête. Puisque brûler les choses impures est une mitzvah positive. Dans le feu, il sera brûlé. Et un travail qui n'est pas nécessaire pour consommer, etc. Un positif et un négatif. Et un mitzvah positif ne repousse pas un négatif et une positive. Comment il fera ? Comment il fera ? Il n'y a rien à l'heure. Il est allé jusqu'au soir. Il n'y a rien à la brûle. Il n'y a rien à l'heure. Il n'y a rien à l'heure. C'était la fête de Pesach. Il n'y a rien à l'heure. Il n'y a rien à l'heure. Il n'y a rien à l'heure. Elle va gonfler. Ça va devenir chamed. Et puis après, il prélève la pâte. Mais elle sera déjà cuite. Et donc, elle ne peut pas devenir chamed. Elle ne peut pas gonfler. En fait, on n'occupe pas dans un nouveau four d'argile cuit. C'est un décret. A cause que le pain s'abîme. Ça va l'empêcher de se réjouir comme il se doit. On ne retire pas donc le charbon, les cendres, d'un four ou d'un fourneau. Mais on peut enfoncer les cendres. Mais si on ne peut pas faire cuire, on ne peut pas retirer. Seulement si on retire, donc c'est les cendres et les poussières, là c'est permis. On peut sceller l'ouverture d'un four avec le ciment ou de la boue, de la berge ou du fleuve. Donc il a remué depuis la veille. Mais remué un ciment au jour de fête, ça c'est interdit. Les permis par contre de diluer de la cendre pour sceller l'ouverture du four. On ne les enduit pas d'huile pendant la fête. On ne les enduit pas d'huile pendant la fête. On ne les enduit pas d'huile, ni frotter avec un tissu. On ne peut pas d'huile, ni appliquer de l'eau froide pour les renforcer. On ne réchauffe pas des pierres pour griller ou pour faire cuire dessus. Par contre, on peut réchauffer ou cuire dans un four d'argile et réchauffer de l'eau dans un chaudron. On ne fait pas de fromage. Car s'il a préparé ce fromage depuis la veille, ça ne perd pas son goût. Mais on peut moudre les épices comme d'habitude. Parce que s'il va moudre les épices depuis la veille, le goût va s'altérer. Mais du sel ne se mou pas en jour de fête. C'est-à-dire faire un changement, ne pas moudre, comme on a l'habitude de faire en semaine. Parce que si le sel est moulé de la veille de fête, le goût ne s'altère pas. On ne mou pas également le poivre avec la meule adaptée à la d'arachotane d'une douche. Mais il va les moudre avec un pilon comme on le fait pour toutes les épices. A la chayot gîmène. En est-ce qu'il n'y a pas de gris d'avoine avec un pilon de grande taille, mais avec un petit pilon. Chez-vous à Chinoïchela, ça c'est son changement. Au verre d'Israël, en est-ce qu'il y a le fil au bigtana, même avec la petite assource, c'est interdit. Parce que la récolte est bonne, il y a une chayotane, mais il y a une chayotane. Et si on n'est plus de veille de fête, il n'y a pas de paix. A la chayot d'alètre. A la chayot d'alètre, la chayotane, mais il y a une chayotane d'alètre. La farine, même s'il a tamisé de veille de fête, il a enlevé le son. Elle n'a pas de paix, mais il n'y a pas de paix avant qu'on ne la tamise pas une deuxième fois le jour de fête. Même si il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix, sauf si un caillou ou de la paille est tombé à l'intérieur. Et si il a fait avec un changement, le moutard est autorisé. Par exemple, si il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix. Il tamise avec le tamis à l'envers. Ou il tamise sur la taille de chayot. Ou un changement qui montre la différence, qui le rappelle qu'aujourd'hui c'est un jour de fête. On peut écorser des cannes, retirer des légumes et de leur enveloppe le jour de fête. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix. Ainsi, un borer kit niot, celui qui trie des légumes mineuses. Donc en jour de fête, borer ket darko, il trie comme à son habitude. Bekheiko, ou vétamp chouï dans sa poitrine. Ou dans un grand plateau, avalô benaf avalô betav lavô bikvara. Mais pas avec un tamis, ni une plaque, ou un crib. Ainsi, quand il y a plus de nourriture que de déchets, avalim aïtab set marou bala okhel. Mais s'il y avait plus de déchets que de nourriture, boreret a okhel ou maniachet apsolet, il trie la nourriture et il laisse de côté les déchets. S'il y avait une fatigue par rapport en triant les déchets plus que la nourriture, y a termitoire, vivrirat a okhel min apsolet, plus que trier la nourriture du déchet. Avalpich a okhel meroube, même si la nourriture est plus, boreret a okhel maniachet apsolet, il trie la nourriture et il laisse de chez. Alakh a yudzaïn, en misanenin et achardal, vim misanenet chela. On ne filtre pas la moutarde avec son filtre adapté. On est généré que borer, parce qu'il semble comme si qu'il trie. Mais on peut mélanger un oeuf cru dans un filtre. Un moutarde. Et si le filtre était déjà suspendu, il peut mettre du vin au jour de fête, mais il ne va pas suspendre d'a priori. Pour ne pas qu'il fasse comme il est habitué de faire en semaine. Il peut ruser par contre, suspendre son filtre pour y mettre des grenades. Puis il y verse le lit du vin. Donc puisqu'il a rusé, c'est bon, c'est autorisé. Voici pour ce chapitre. Bonne journée à vous. Merci. Merci.